Comment mieux se sentir au travail ? C'était le thème du débat du Hub Santé aujourd'hui, organisé par la Provence à la Foire internationale de Marseille. Des experts nous donnent les bons conseils pour être moins fatigué à son poste de travail. Donc quand on a un travail contraignant, il faut faire attention à son dos et aux mauvaises positions pour éviter l'apparition de troubles musculosquelétiques. Donc si on fait un travail de bureau par exemple, il faut faire attention à son positionnement sur la chaise. Donc il faut être assis, il faut avoir les chevilles, les genoux et la hanche à 90 degrés, c'est très important. Les pieds au sol ou alors une légère déclive pour avoir les lombaires bien plaquées au niveau du siège. C'est pour cela qu'on va conseiller un siège ergonomique. Donc il va permettre de bien plaquer le dos au niveau du dossier, d'avoir peut-être une légère inclinaison pour être bien installé. Ensuite c'est important d'ajuster aussi l'écran de l'ordinateur, donc de l'avoir bien au niveau du centre de l'œil, à ce niveau-là à 60 cm, pas trop près, et d'adapter aussi un bon éclairage. A partir du moment où une activité physique est réalisée, l'organisme sécrète l'hormone du plaisir, donc la dopamine. Donc on a des effets bénéfiques sur le salarié ou le travailleur indépendant qui va réaliser une activité physique régulière. Très concrètement c'est des étirements. On peut se baser sur des étirements tels que les étirements au sol, donc les positions fétales, les positions unilatérales, qui vont permettre de soulager toutes les tensions situées notamment sur les lombaires. On s'est rendu compte que la pratique d'une activité physique régulière réduit drastiquement le nombre de cancers et surtout le risque de récidive. Aujourd'hui on est à plus de la moitié de pourcent de risque de récidive en moins par la pratique régulière d'une activité physique. Donc on ne peut que encourager la pratique d'une activité physique, quelle qu'elle soit, que ce soit du sport loisir ou du simplement bouger et se mobiliser.